Salut tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue au podcast des personnages, toujours moi, Jay Laliberté, votre animateur. Aujourd'hui, je reçois Damien Sanchez, un des plus grands comédiens que j'ai eu la chance de rencontrer. Peut-être que son nom ne vous sonne pas de cloche parce que ce n'est pas un comédien qui a fait carrière au Québec. Par contre, suite au podcast, vous allez réaliser à quel point vous connaissez Damien Sanchez et que vous avez vu de nombreux films avec ce comédien-là dedans. Avant de commencer l'épisode, je veux juste remercier les studios, bien entendu, qui nous reçoivent dans leurs beaux locaux. Le son est bon, les décors sont cools, l'éclairage est malade. C'est grâce au studio, grâce au studio, bien entendu. Donc voilà, je discute avec Damien de toutes sortes de choses à carrière comme acteur, mais aussi comme gardien de prison. Bien des gens ne savaient pas ça. On parle de sa famille, on parle de ses débuts dans le cinéma. Bref, il nous fait des échantillons de répliques célèbres qu'il a fait. On parle de ses souvenirs. Je ne veux pas trop vous en dire. Je vous laisse découvrir Damien Sanchez dans cet épisode du podcast des personnages. Bon épisode tout le monde. Damien Sanchez, merci énormément d'être à mon podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation pour cette entrevue-là. Écoute, c'est la première fois que je reçois un comédien de ta stature, un comédien qu'on peut dire connu internationalement, un peu moins connu au Québec. Mais écoute, bienvenue, bienvenue au podcast. Arrête, c'est moi qui est vraiment super excité parce que moi, quand on m'a parlé, je connaissais ton travail. J'avais été voir sur les vidéoclips et tout. Podcast de personnages, c'est pour moi. Tout le monde dit que je suis un personnage. C'est fou. Les gens qui me rencontrent dans la vie me disent que tu es plus vrai que nature, tu es grand, tu es formidable. Souvent, on va me dire ça. Puis là, j'ai dit, mon Dieu, ils pensent à moi. Je ne travaille jamais ici. Je ne fais rien ici. Au Québec, c'est vrai que tu n'as pas rayonné à la hauteur de ton talent. Du tout, rien contre tout. C'est fou. Mais internationalement, plus précisément aux États-Unis, tu as fait des films à n'en plus finir. Ça a commencé ici. Moi, j'étais longtemps. Premièrement, s'il y a des gens qui écrivent, il y a beaucoup de gens qui disent, es-tu gay, pas gay? Je ne suis pas gay. Ça, c'est drôle parce que les gens sont souvent là-dessus. On nous met dans des cases, des stéréotypes. Mon frère est gay. Mes deux soeurs sont gays. Mon père aussi. Moi, je n'ai jamais touché à ça. Ce n'est pas que je n'ai pas essayé. J'ai essayé. Ce n'est pas ma tasse de thé. Ce n'est pas ta tasse de thé. Exactement. Puis tu le dis d'entrée de jeu parce que tu te fais achaler par rapport à ça? Souvent. Souvent, déjà. Mais souvent, au Québec, on fait ça. Ailleurs, je n'ai pas ce souci-là. J'ai voyagé autant que pour autant. Puis jamais qu'on m'arrive avec des suppositions ou des catalogages comme ça. Jamais. Ici, les gens sont en danse. À cause de mon accent, j'ai un petit accent. Ma mère était très féminine. Moi, je retiens beaucoup de ma mère. OK. Commençons par ça. Tu as grandi dans une famille. Dans quel coin du Québec? Moi, j'ai grandi à Terrebonne. Terrebonne. Simplement. Juste en arrière du Canadian Tiger. Dans le temps, il n'existe plus. C'était juste à côté du Perret du Canadian Tiger. On est entre les deux. Nous autres, c'est la pratique parce que quand tu veux chercher une paille de lait, ça ne te fait pas loin. Puis quand tu as besoin des outils, tu es à côté. C'est à côté. Ça fait que ça, on s'amusait beaucoup avec ça à la maison. Puis mon père, ça, c'est ça, c'est les cheveux de mon père. Ça, c'est un truc que j'ai de mon père. C'est les bouclettes. C'est ses cheveux. Deux demi-sœurs. Deux demi-sœurs, oui, qui ont été séparées à la naissance. C'était des sœurs sciamoises. OK. Puis c'est ça. C'est moitié-moitié. Donc, vraiment, c'est des vraies sœurs, mais… C'est des vraies sœurs, mais… Des demi-sœurs. Des demi-sœurs, dans le bon sens du terme, comme on dit. Dans le vrai terme. Oui. Exact. Oui, oui. C'est ça. Pas que le monde se font des idées, des fois, parce que c'est pas évident. Les sœurs sciamoises, on se dit, mon Dieu, c'est-tu des chats? Non. C'est deux personnes qui sont prises par l'alvéole, puis qui ont été séparées à la naissance. Tu sais, tu le vois à peine. Il y en a une qui est un peu plus chunky que l'autre, mais sinon… Elle a gardé plus du duplex. Ah oui, mais c'est deux filles extraordinaires que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Deux sœurs, un frère, un père. Un frère, mon frère, oui. Mon frère est décédé. Ton frère décédé? Oui, oui. C'est un garçon extraordinaire. Il a une vie. Il a pris un piège à ours. C'est niaiseux, puis c'est rare que ça arrive, ça. À Terrebonne, ça? À Terrebonne, juste en arrière. Il y avait un chant, un grand chant. Puis le soir, il y a des gens qui mettaient des pièges à ours, là-bas, mais pour le lapin. Il te rappel le lapin là-dedans. Ça te décrisse un lapin, hein? Ça te l'est, oui, oui. Mais c'est efficace pour ça. Les autres voulaient s'en débarrasser de toute façon. Puis mon père, mon fils, son frère, pardon, je suis énervé. Ton frère? Mon frère. Le fils de ton père? Il était passé par là, puis il avait marché dedans, malencontreusement. C'était miné, c'était miné. Puis il est mort d'une belle mort parce que lui, il a toujours aimé les lapins. Ça fait que je me disais, ça fait un lien en même temps. C'est niaiseux, c'est niaiseux. Je ne sais pas pourquoi tu racontes ça. Puis tu veux, je ne suis même pas, je pense à ça, je ne suis pas ému. J'en parle, tu sais, ça fait sept ans, aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait sept ans. Aujourd'hui. Colin, OK? Fallait qu'on en parle, j'imagine. Oui, c'est ça, exactement. Il fallait que ça tombe. Puis dans toute cette belle famille-là, est-ce qu'il y a des comédiens? Est-ce qu'il y a des comédiennes? Es-tu le seul? Personne, personne. Personne. Tu sais, c'était pas… Pour moi, c'est un accident de parcours, si tu veux. OK. Je sais, tu es peut-être au courant. Je sais que tu as fait tes recherches. On a fait nos recherches. Toi, tu vas dans le fond des faits saillants, comme on dit. Bien, c'est ça. Je paye du monde qui font leurs recherches. C'est ça, ta part. C'est ça que j'aime aussi. Puis c'est pour ça que j'avais envie de venir faire partie de l'aventure. Parce que c'est fabuleux ce que tu fais. Bien, merci. Les gens ne s'imaginent pas mon passé. Ils ne peuvent pas s'imaginer parce que c'est un orthodoxe. Parce qu'avant d'être comédien, tu as eu… Tu sais, il y a des gens qui commencent, ils ont toujours voulu faire ça, ils sont allés étudier là-dedans, ils ont fait des écoles de théâtre. Tout à fait. Toi, ce n'est pas le chemin que tu as pris? Non, non, non. Moi, j'ai été gardien de prison pendant 12 ans. 12 ans, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis moi, j'adorais ça. J'adore, j'adore communiquer, j'adore les gens. Puis souvent, les détenus me disaient, mon Dieu, t'es life of the party, qu'ils disaient. Puis on a eu énormément de plaisir. Je n'ai jamais eu de problème. Autant pour autant, on a travaillé, mon Dieu, je me suis retrouvé à un moment donné coincé dans une cellule avec 12 taux-pains autour de moi. J'ai dit, ça y est, je me fais, je vais me faire faire n'importe quoi, je ne le sais pas. Oui, oui, oui. Rien n'arrivé. Rien n'arrivé. Tu t'es dit, je vais être leur piñata, puis finalement… Complètement. Et pas du tout. Au contraire, on est devenu comme ça. Le respect était réciproque. Respect réciproque. Je les ai toujours respectés, ils m'ont toujours respecté. Puis ça, ça te revient dans la vie. Quand tu lances des énergies comme ça… Ça, je le dis souvent, je le dis à mes enfants, mais j'ai des enfants, j'ai une femme des enfants, puis je leur dis ça, keep the spirit. Puis le soir, quand tu te couches, fais-toi des incantations. Qu'est-ce que je veux? Où je vais aller? Qu'est-ce que j'aimerais avoir? C'est un peu… Ben, ils disent que quand on crache dans les heures, ça nous retombe dans la face. C'est la même chose pour les confettis. Ah, mon Dieu. Quand on lance des confettis. Ben, c'est pas Charlotte Cardin qui disait ça? Je pense que c'est Charlotte Cardin qui disait ça, oui. À tout fait. Mon Dieu. Fait que 12 ans en prison. Puis après ça, c'est quoi l'élément déclencheur? Russell Crow. Pardon? Russell Crow. Russell Crow. Russell Crow. OK. Pas la corneille. Je parle en anglais, forcément. Non, il était venu, lui, il tournait un petit mini-film à la prison. OK. Et puis moi, j'étais là, je travaillais. Puis à un moment donné, il m'a spoté. Il dit, je vois quelque chose en toi. Il m'a dit, attends-tu? Deux lignes. C'était pas grand-chose. C'était un premier, un petit rôle. Un petit rôle, oui. Des graines, des petites graines de pécadilles. Puis à un moment donné, j'ai dit, ben, pourquoi pas? Moi, là, c'est y a, j'ai rien à perdre là-dedans. Puis c'était un film en anglais? C'était un film en anglais. C'était américain? Oui. Moi, je jouais… Puis là, je me suis retrouvé à jouer un espèce de bad boy là-dedans. OK. Mais gros méchant, là. Jouais-tu un prisonnier? Non, c'était un gardien de prison aussi, mais qui était très fâché. Un peu comme d'Achashank Redemption. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, oui, oui. Ça, il était pas correct. Méchant. J'avais des lignes là-dedans. J'avais deux phrases. C'était pas compliqué. J'avais… Get the fuck out of my face, you motherfucker! J'avais ça, puis j'avais… You think I'm gonna kill you? I'm gonna fucking wreck your face! Fait que ça, c'est incroyable la force du personnage quand même. Je sais. Bien, l'anglais, c'est une façon… On devient quelqu'un d'autre quand on travaille en anglais. Je sais pas si t'as remarqué. Vraiment? Puis, c'est là que ça a commencé. Premier rôle de même. Et de suite en aiguille, eh bien, je me suis retrouvé à faire des dizaines et des dizaines, sinon pas des quarantaines de longs-métrages. Bien, en faisant nos recherches, on s'est rendu compte que t'es un des plus vues sur Sinoche.com. T'as 10 milliards de vues. 10 milliards. C'est quand même incroyable qu'au Québec, personne n'a mis le spotlight sur toi encore. Je sais. Mais c'est comme ça. Ici, on te catalogue, on te catalogue, tu peux pas faire autrement que de… Tu sais, pour eux autres, c'était une raison sine qua non, comme on dit. Puis que je me suis retrouvé là-bas de comme… Un appelle l'autre et puis… Pourtant, je les ai envoyés, mais des mots. Ils les ont vus ici. Oui, oui. Mais on est frileux. On est frileux. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. En même temps, puis tu sais, là, tu nous as fait deux lignes, mais si je me fie à, tu sais, ta carrière cinématographique, j'aurais le goût de dire discographie, mais c'est pas ça, là, dans le cinéma. Filmographie. 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 Écoute, en français, bon, t'es plus maniéré, t'as une voix plus aiguë. C'est vrai. Alors qu'en anglais, si on regarde la liste de films que t'as fait, tu joues des bad boys, tu joues des méchants, tu… Et pas que. J'ai joué un loup-garou, un world wolf. Oui. Dernièrement, ça, j'adore ça. Je grogne là-dedans. C'est un loup qui est élevé par des humains au centre-ville. OK. Et puis qui est… C'est ça, c'est City Wolf, c'est ça? City Wolf. C'est excellent. Puis moi, là-dedans, c'est bien du… C'est tout des guturements, des goutulements. Puis ça marche du feu de vieux. Puis j'y prends plaisir énorme, énorme. C'est cinq heures de maquillage ce matin, par exemple. OK. C'est qu'elles ont plus dur et tu travailles. Ah, ça, j'ai souffert une chatte. Ils ont dû m'épiler au complet. Ensuite, mettre les prothèses, le poil, c'est très long. Mais j'ai un plaisir fou. Un plaisir fou. Puis là-bas, moi, je tue énormément de gens. Tous les jours, c'est… Tous les jours, tu tues des gens? Dans le film. Dans le film, pas dans la vraie vie. Non, non, en fiction. Je tue des… Ah, j'en tue pas 30 par jour. Un coup de griffe, j'en décapais de huit. OK. Ah non, c'est fou, là. Puis moi, je suis payé à la mortalité, là-bas. OK. Plus tu tues de gens… Plus tu tues de gens, plus qu'ils me payent. T'es payé. C'est ça. Incroyable. On ne peut pas… Tu sais, on ne parlera pas d'argent ici. On n'a rien à parler d'argent, mais c'est des gros montants. C'est des gros montants. En fait, ta carrière au cinéma a fait que t'as lâché la prison complètement. Complètement. Dirais-tu que… Je retourne pour voir des amis. OK. De temps en temps… Oui, il y en a qui sont dans la perpette, là. C'est ça, des gens qui… Il n'y a pas ni 11 000 ans. 11 000 ans. Je ne savais pas que ça existait, ça. Même s'ils voudraient partir à moitié de sa question, bien, t'en restes encore 5 000. Ça va être un fossile, là, rendu le… Bien, c'est ça. OK, fait que… C'est là que j'ai commencé l'urinothérapie. C'est ça, c'est pour ça, le… Oh, mon Dieu. Ça, ça a changé ma vie. C'est en prison que t'as découvert ça? Non, non. À force de t'en faire lancer… Pas que ça. Ça sentait… Il y a toujours une odeur d'urine là-bas. Puis je me demandais, tu sais, ça te trotte en tête, qu'est-ce que ça goûte? Ça goûte-tu comme ça sent? C'est ça. Bien, ça dépend. Ça dépend des jours, ça dépend de l'heure. OK. Moi, l'urine du matin, c'est pas pour moi. OK. C'est trop amer. Ah, c'est amer. C'est âcre. Souvent, c'est… Comment t'appelles ça? Nuageux, foggy. Oui, oui, oui. C'est laiteux un peu, là. Moi, ça m'écoeure. Ça ne t'embarque pas là-dedans. Non, ça, je laisse ça à d'autres. T'es plus pipiclair, là, d'après-sport. C'est pipiclair. Mais après ça, ça dépend. J'ai pris des vitamines, multivitamines. OK. Je prends ça tout le matin. Puis ça, ça colore un peu. C'est ton urine que tu… Oui, systématiquement. Ah non, je ne pourrais pas boire l'urine des autres. OK. Je suis mal au cœurux, moi. Mal au cœurux? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? J'aime pas… Ça me lève. Non, mais t'en parles, puis ça va… Oui, oui, je vois ça. Je suis très sensible à ça. Moi, j'ai toujours été très pudique de mon intérieur. Puis je fais attention à ce que je mets là-dedans. Je comprends, je comprends. C'est beau que tu portes une petite casquette de pistas. C'est cute, ça. Merci, c'est gentil. Piste pour pistas, pistas. Bien, on a fait nos recherches, hein? Oui, oui, je le sais. C'est un petit clin d'oeuvre. Pis coquin, pis coquin. Je suis content que tu l'aies remarqué. T'es adorable. Le petit moustache, toutes les lunettes, j'aime ça. Bien, écoute, je te renvoie l'appareil. Les tatouages, t'es beau. Toi aussi. Merci. Très beau, très, 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 ton. Ça part dans tous les sens. Mais c'est ça que ma gang me dit. Avec moi, on s'est jamais chaud du coq au… Du coq au coq. C'est ça! Chris. Oh, pardon, j'ai sacré. Écoute, j'ai le goût de te poser la question, vu que t'en as un peu parlé. C'est City Wolf. Tu rentres là, t'es un loup-garou. Écoute, je sais pas si on le voit, là, j'ai des… Je t'ai pas bien fait. D'habitude, je vocalise avant, tu sais. Oui, oui, là, c'est à froid, là. Bien, comme Céline, des fois, je parle pas pendant une journée avant que je fais le loup. OK. Ah, non! Le 5 heures de maquillage, toi, tu le passes en silence. En silence. Totalement. Ça doit être quand même, mais… Bien, c'est sûr, je parle un peu à Greta, Pierrot, c'est des maquilleurs extraordinaires. Je les salue au passage. Je fais un travail magnifique. C'est eux autres qui avaient fait Popeye. OK. Oui, dans le temps. Robin Williams, oui. Or, c'est un travail, ça, c'est… Eh oui. Parce que Robin Williams, il avait beaucoup de poils. Oui, puis… C'était très compliqué de mettre les… Les prothèses, là. Toutes les prothèses par-dessus ça, parce que ça colle pas sur le poil. C'est ça qui est embêtant. Puis, il voulait pas se faire enlever, lui, il tenait. Il avait ça. Ça fait partie de son… Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Le petit côté bain. C'est ça. C'est ça. J'allais te poser la question. Oui, vas-y, vas-y. Moi, je t'ai un livre ouvert, tu me dis ce que tu veux. Pose-moi des questions, Jean-Lambert. Entre Damien et le loup-garou. Oui. Tu sais, là, j'étais devant moi, j'interviewerais pas ton personnage de loup-garou. Mais comment tu fais pour passer d'un à l'autre? Tu sais, là, tu restes en silence, tout ça. Ça, écoute. Moi, je me mets dans un univers… C'est comme… Tu le vis dans le… Tu le vis dans le fond de tes tripes. OK. T'emmènes dans un personnage, tu le vis. Tu te donnes. Tu es cru. Tu es cru. Oui, tu deviens carrément… Ah, tu deviens carrément. Je me demande si ce n'est pas de la magie en quelque part. Il y a une partie de moi, des fois, je me dis, ça ne tient pas grand-chose. Mais en même temps, c'est… Tout est dans un… I don't want to die! C'est juste des petites émotions de rien. Mais il n'y a pas de petits rôles. Non, ça, c'est vrai. Non, il y a de petits acteurs. Small actors. Small actors. Je comprends. C'est toujours rare. C'est plus facile en anglais, c'est à glisse. Hugo est de flot. Vraiment, il y a une musicalité en anglais qui est vraiment agréable. T'as besoin de Charlotte Cardin. Ben, Charlotte, elle pourrait chanter en français parce qu'elle parle… Ben oui, elle chante. Mais elle chante. J'ai entendu confetti en français. Pas mon vrai. Pas mon vrai. Ah non. En anglais, ça pète confetti. T'as le goût de danser. En anglais, en français, t'as le goût de t'enlever la vie. Non, ça, c'est quand même… Je ne l'ai pas entendu, mais juste de l'imaginer. Non, non, ce n'est pas mauvais parce que Charlotte, elle est bonne dans tout, qu'elle fait. Non, non, elle… T'es une belle fille. Belle fille. Ça a l'air, oui. Grande fille. Grande fille. En tout cas, on ne peut pas se parler d'elle, mais… Non, on est là pour parler de Damien. Je suis content d'être là. Je te l'ai dit. Oui, mais je suis très content de ça. Mais moi, ça me fait un honneur. C'est fou ce que ça me fait en dedans. On dirait que j'ai le goût de crier. C'est pire. Je suis content. Attends, ce n'est pas ta première entrevue. Au Québec? Au Québec. Oh mon Dieu, oui. Je te dirais oui. J'avais fait France Baudouin quand elle était en Estrie, de la vie en Estrie. Oui. Oui, elle m'avait rencontré. C'est fou. Elle m'avait juste dit, ce n'est pas tout de suite pour vous. C'est ça. C'est ça qu'elle m'avait dit. Elle n'était peut-être pas au courant de tout ce qui se passait. Ça ne s'en venait. Ça ne veut pas raccord. Dans le temps, je n'étais même pas rendu là. Tu étais juste gardien de prison. Tu étais Damien. Mais c'est parce qu'il y avait juste un prisonnier, eux autres. OK. Puis moi, j'étais à côté. Je l'accompagnais. J'accompagnais les prisonniers. Souvent, quand ils faisaient leur sortie, c'est moi qui étais avec eux. OK. Moi, je lui ai dit, ceinture, ceinture, mon Dieu, ceinture. Je ne sais plus si je la tiens encore, mais ceinture noire, septième d'âme. Septième d'âme. Septième d'âme. Dans quelle discipline? Ah, je les ai toutes faites. Toutes faites. La capoeira, j'ai fait du Kung-Fu. Plus qu'on est de Kung-Fu, plus qu'on s'amuse. C'est ça qu'il dit. Puis, beaucoup de... Tout ce qui est MMA, j'en ai fait. J'ai fait de la MDMA aussi. OK. Mais ça, c'est autre chose. Ça, pas le choix. As-tu le baiser, tu? Oui. Ah, mon Dieu. On ne se souvient de rien, mais c'est bon. Oui, puis ça dure longtemps. Ça dure, ça dure. Ça a duré, mon Dieu. À la fin, j'étais là avec... Ah, mon Dieu. Tu me ramènes loin, là. Fait que t'as transféré de Damien. Oh, mon Dieu. Excusez. Des fois, ça t'as bien dit, toi? Oui. Hein? On dirait que... Bien, c'est pour ça que j'en fais plus, en fait. C'est vraiment sexuel. Parce qu'on dirait qu'une fois que t'en as fait une couple de fois, puis ça revient de temps en temps, puis... Je fais ça des fois pour rajouter de la mousse. Oui, puis ça a oxygéné. C'est-tu comme le vin? Ça rajoute-tu de la saveur? Plus il est vieilli, plus il est dégueulasse. C'est pas comme le vin. Non, non, il ne faut pas que t'attende. Moi, j'ai le bois froid, je ne suis pas capable de le bois chaud. OK, donc t'attends que la température diminue. Donc, il est goût tout le temps à la piste de la veille. OK. Pas de l'urine de la veille. Maximum 24 heures. Ah, maximum. OK. Non, sinon, c'est âpre. Âpre. Oui. La robe est belle, ça, c'est quand même... Est-ce que... Je sais que toi, ça t'écœure la piste des autres, mais on dirait que... Mon Dieu, c'est un honneur. C'est un honneur. C'est vrai? Ah, bien, mon Dieu. Colin. Ah, ça, là, c'est une preuve de confiance. Il ne me dira pas qu'il n'est pas bon. Je mange énormément de raisin. Écoute, c'est ma première piste. Puis? C'est vraiment comme je m'attendais. Ça goûte ce que je pensais que ça allait goûter. Très bonne piste. Frère de piste. Frère de piste. Écoute, je sais que ça t'écœure. Je mange énormément de raisin. Mais si jamais tu veux essayer la piste de quelqu'un d'autre, comme tu m'as fait goûter ta piste, je sais que ça t'écœure. Je vous l'ai dit, c'est pas ma tasse de thé. Je comprends. Écoute, revenons à nos moutons. Ah, mon Dieu! Tu dis ça à cause de mes cheveux! Tu dis ça à cause de mes cheveux! Je l'ai vu dans tes yeux! Tu dis ça à cause des cheveux de ton père. C'est ça! Oh, my God! Rest the Lord. Attends une minute. Et où? Ton père aussi nous a quittés. Oui. Donc, ton frère est allé le rejoindre. Il est parti à Longueuil. OK. Oui, c'est ça. Mon père est parti de Terrebonne à Longueuil. Puis là, ça a tout... Ça a déstabilisé beaucoup à la famille parce que nous autres, on était proche-proche pas. On était assez serrés. On était toujours ensemble. Toujours ensemble. Surtout tes deux soeurs, là, avant la... Oh, mon Dieu, il était plus qu'ensemble, eux autres. Mon Dieu, c'est serré, serré. C'est serré! Pardon. Des fois, j'ai des élèves. Ça se fait bien. Mais... Oh, oui. Oh, mon Dieu, excuse-moi. C'est bon, ça. C'est très bon, ça. Ça veut dire que ça nettoie les toxines, ça. OK, donc... T'en as parlé vite, vite. T'as une femme, deux enfants. Trop chou, toi. Oui, une femme, deux enfants. J'ai un chien. T'as un chien aussi? Un pogsou. Un pogsou, c'est quoi, ça? C'est un mélange de chiat-sou et de pogs. OK. Ça doit être cute, laid. C'est cute, laid. Puis, en même temps, nous autres, ils dors avec nous. Ils dors avec nous. C'est comme un bébé. Il est tout petit. Il est tout petit. C'est une petite boule de poêle. Ça doit pas être gros, là. Ça doit être gros, là. Ça doit être gros, là. C'est ça qui est. C'est con. J'en ai tué deux. Mais bon, ils sont morts-là. Tout le temps la même couleur pour pas que les enfants s'en rendent compte, ou...? C'est là qu'on s'appelle sucre notre âme. Nos deux enfants sont daltoniens. OK. Oui, parce que les derniers, on n'en trouvait pas, pétop, la même couleur. Tu sais, on a triché. Moi, il était couleur café. OK. J'adore le café, moi. Tout ce qui est mocaccino, pocaccino, ribiatuto. Oui, oui, oui. J'adore ça. Fait qu'on a pris un petit chien couleur café. C'est cute. Il est venu me chercher. Puis le deuxième aussi, on avait trouvé, parce que c'est sa soeur, en fait, qu'on a fait. Je n'en ai pas appris qu'il n'y a pas de pénis, parce que ça, à cet âge-là, tu n'en aperçois pas. Ben, même s'il ne le voit même pas, là, il y a le leurre, là. Il ne voit rien. À cet âge-là, il ne voit rien. Toi, tu as été enceinte en ce moment? Oui, mais on est enceinte, moi et ma copine. Mon Dieu. Puis comment ça se passe? Ça se passe super bien. Ah, mon Dieu. Ça bouge-tu en dedans? Ça bouge en dedans. Mais le placenta est en avant, donc on le sent moins de l'extérieur. Ça va être un frisé. Ah oui? Non, oui. Le placenta en avant, c'est super frisé. OK. Oui, oui, moi, j'avais le placenta. Ma mère avait le placenta dans le lache. En avant, là. Ah ah. OK. Ah ah ah. Comment ça, là, d'être un loup-garou de jour, puis là, le soir, d'aller avec sa femme, ses enfants, le chien? Est-ce que des fois, on se perd entre Damien puis le loup-garou? C'est une bonne question, ça. C'est un... Moi, je dis toujours, moi, ramène pas ton travail à la maison. Ça, je le dis parce que je le prends. Parce que je l'ai ramené. Je l'ai fait sur le travail de ramener tout à la maison. Puis à un moment donné, moi, là, je faisais peur à ma femme. Ma femme est rentrée combien de fois qu'elle rentre en pleurs? Si je suis rentré, j'avais une grosse balafre en face. Grosse, grosse caté. Je vais les cheveux par là-dedans. Vraiment bad boy. Style Italiano, là. Je sais pas trop. Ah, mon... Hey! Hey! Elle grimpa dans les rideaux à chaque fois. Fais-moi pas ça! Fais-moi pas ça! Parce que je faisais peur. Je fais peur. Là, j'avais... Particulièrement dans ça, là, je parlais... J'avais une voix culturelle. Ça venait du fond. I was fucking mad. I wanted to kill everybody. Fait que ça, ça lui faisait peur. Oui, oui, oui. Fait que ça donne rien de ramener sa maison. Fait qu'il faut vraiment faire une coupure. Fait une césure. As-tu un rituel? Y'as-tu un moment où ça te prend-tu comme un... Faut-tu que tu sois seul dans ta loge? En vois-tu pendant le chemin du retour où c'est instantané? Ça décroche tout de suite le personnage? Ça dépend des personnages. Ça dépend des personnages. Moi, quand je tourne... J'ai tourné beaucoup de West End, des cow-boys. J'adore tourner des cow-boys parce que, tu sais, c'est tout le truc. John Wayne, le cow-boy, le cheval, la galopine, le petit trou, l'attitude, les chaps en cuir. Ah, ça, j'aime ça. J'aime ça. Mais il m'est arrivé plusieurs mésaventures à chaque fois. J'ai tourné au Maroc, j'ai tourné au Mexique, j'ai tourné en Espagne puis les cactus. Les cactus, oui. On a eu le message de ton agent que t'aimais mieux pas en parler, mais... Écoute, je le lance comme ça puis j'ai failli... J'essaie de travailler là-dessus. Oui? J'ai énormément parlé. Il m'est arrivé plusieurs mésaventures à chaque fois que je veux un cactus, qui s'y colle, s'y pique. Qui s'y colle, s'y pique. Exactement. Ou... Ou... Ou glou de m'self to the cactus. Des piques. Des piques, oui. Puis, moi, c'est ça. Ça a commencé... Mais tout petit, moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit, qu'on peut dire? OK. Carrément. Oui. Je suis tombé dans ma mère avec un cactus. Un tout petit cactus avec les boules rouges. Oui, oui, oui. Orangées. C'est cute. Ah, c'est cute. Moi, je pensais que c'était un suçon. Je me suis sacré ça dans la bouche. Ah, mon Dieu. On en trouve encore des pins aujourd'hui dans mon palais. Oui, oui. C'est les cactus, là, à peu près gros de même. Oui. Puis, il y a le boue rouge, là. Oui, c'est ça. J'ai mis ça dans... Dans la bouche, hey. Heureusement que c'est là que j'ai mis. Ça pique, là. Une affaire effrayante. Une autre fois, je suis au Mexique. J'étais avec une copine. On faisait des... On faisait une petite marche comme ça, sur le bord de la route. Puis, à un moment donné, je vois une plante d'aloeis. Tu sais l'aloeis? Oui, oui, oui. Les grandes feuilles. Ah, c'est beau, ça. C'est beau, oui. Un caillot de chou. C'est plein de gel dedans. C'est ça. Fait que moi, elle avait attrapé un coup de soleil. Le soleil était... Un soleil de plomb, comme on dit. Puis là, j'ai dit, je vais couper une branche puis la frotter. C'est la meilleure affaire, oui. Je l'ai frotté partout. Après ça, on me dit, attention, je sentais que ça picotait. C'était pas de l'aloeis, c'était un cactus. Non. Il y a différentes variétés. C'est ça qu'il faut savoir. Il y a une boutique sur Saint-Laurent. J'ai été voir juste pour un peu me familiariser puis me défaire de cette peur-là. Parce que, pour moi, ça a gâché ma vie. Ça a gâché ma vie. Oui, oui, oui. Tu sais, heureusement, ici, il n'y a pas beaucoup de cactus. Exact. Mais quand tu te trouves à tourner à l'étranger, des cactus, t'en vas partout. En milieu sauvage, en plus, c'est pas nécessairement domestiquisé puis... Mais pas seulement parce que c'est sauvage. Oui, oui. Des gros, des... Il y en a qui sont gros comme une maison. Il y en a qui, oui, oui. Tu ne veux pas que ça te tombe dessus. Trois maisons. Trois maisons. En même temps, des maisons. Des gros captures. Fait que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Après ça, de flûte en aiguille, je me suis fait piquer. Mon Dieu, je ne compte plus les fois. Une fois, j'étais à cheval, je faisais une espèce de radio pour un film. OK. Pour un film. C'était The Man with the Golden Saddle. Oui. Puis avec... Très bon film, d'ailleurs, tu es... Kevin Hart, là-dedans. Kevin Hart. Kevin... Tu as l'air grand tout le long du film, tellement qu'il joue... Mais c'est ça! C'est sur l'affiche, je disais, wow, on scanne. Kevin Hart, qui a la même grandeur que moi. Moi, je fais six et trois. Oui, c'est ça. Tu as Kevin Hart à côté. Ça n'a pas de bon sens. Ils l'ont gonflé. Ah non, c'est des souvenirs impérissables. Tu penses à des acteurs comme... Bon, évidemment, Kevin Costner. Bon. Son regard. Dans le Danse avec les loups, moi, je jouais un peuple des Premières Nations. Dans le temps, on avait le droit à faire ça. Oui, oui, oui. Ça n'avait pas d'appropriation culturelle. Puis il n'y en avait pas de comédiens non plus. Non, je jouais trois Indiens dans le même film. OK. Oui, puis j'ai joué même un buffalo. Il y a un buffalo qui court parce qu'il ne voulait pas tuer des vrais animaux, tu sais. Fait que moi, ils m'ont dit, toi, tu es corpulent, tu as le sens du rythme. Fait qu'ils m'ont dit, fais le buffalo. Fait que je courais, Kevin Costner me lassait des flèches. Eh là là. On a ri, là, on a ri. Le souvenir. On a ri. Tu sais, ça a l'air dramatique comme ça, quand je le raconte. Oui, ça fait quasiment peur. C'était pas épeurant. Chic tip. Chic tip. Oui, monsieur. Dans tous les comédiens que tu as rencontrés, tu aurais-tu un coup de foudre? Goulblum. Goulblum? Jeff Goulblum. Dans Jurassic Park. Oui. Là encore, je faisais, j'ai joué un dix terein d'hôpistards là-dedans. Je n'avais jamais, je ne t'avais jamais reconnu. Mais non. Puis quand on a vu ça, on est allé. Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Mais là, j'ai l'impression que les gens vont aller voir Jurassic Park. Oui, oui. C'est sûr. Je cours à l'antique, à un moment donné, tu sais, quand il y a des petites pattes en avant que je courais. Ah, puis si tu regardes comme il faut, un moment donné, il y a des petites bouclettes qui étaient moins bien faites. Je ne dirais pas jusqu'à là. Non, non, mais écoute, il y avait du budget dessus. Oui, oui. Mais non, j'ai eu 450 000 par jour de tournage, je pense. Ah non, non, c'est de la grosse argent. Puis les maquillages, c'est tellement bien fait. Mais encore là, c'est des heures de maquillage. Oui. Ça fait que c'est des bad boys, c'est souvent des animaux sauvages. Tout ce qui est... Puis là, tout ce qui est méchant, en tant que tel. Tout ce qui est méchant. Puis c'est un peu le drame de ma vie parce que moi, j'aimerais ça jouer un petit peu de douceur. J'ai envie de ça. J'ai envie. Si on pouvait t'offrir un rôle au Québec en ce moment avec ce qui tourne, les différentes quotidiennes, tout ça, y'a-tu... Mettons qu'on lance ça dans l'univers, tu parlais de ce manifeste. Ben oui, ben oui. Comment ça s'appelle? Les ennuis de Sophie? Les ennuis de Sophie? Oui. Ça me dit rien. Le chantier de Rémy. OK. Non, je... Les... Oh, mon Dieu, ça me semble. Je regarde pas beaucoup la télévision ici. Ici, c'est... C'est pas par amertume. Non. Mais je me sens pas concerné. Moi, quand je joue pas dans un truc, j'ai énormément de difficulté à regarder. C'est vrai? Ah, ben, on dirait que ça me touche moins. Je me sens moins interpellé. Pourtant, il y a des comédiens que c'est l'inverse. Ils ont la misère à se voir à l'écran. Toi, t'as pas de problème avec ça? Il y a des gens qu'on a de misère à voir aussi à l'écran. Oui, puis on les nommera pas. Non, mais sincèrement, au-delà de ça, ça me ferait plaisir. Ça te ferait plaisir? Ah oui, ça me ferait plaisir. Même pas payé. Le téléphone, il est ouvert. Le téléphone est ouvert. Ben là, je l'ai mis sur l'avion. Oui, oui, parce qu'on... C'est ça. Peut-être que c'est là qu'il rentre l'appel. Peut-être. Peut-être que c'est là qu'il rentre l'appel. On le sait pas, ça. Écoute... Ça, j'en reviens pas encore. Je me croise les doigts, mais je... Pas besoin de me croiser les doigts. C'est arrivé, c'est arrivé. On est là, on est là. Oui, mais écoute... Je suis content de te retrouver, Jean. Ben, moi, c'est un plaisir de te rencontrer, Damien. Si tu veux, après, on y reprend d'un verre... Sanchez, c'est pas mon vrai nom. Arrête. Partout, on a... Parce que j'ai dit à mon équipe, d'après moi, c'est pas son vrai nom. On est-tu... On a-tu un scoop aujourd'hui? T'es-tu capable de nous dire... Un scoop? C'est pas un scoop. C'est pas vraiment un scoop. C'est juste que... Moi, je trouvais que ça faisait pas... Cachy, assez cachy. Moi, c'est Damien Dano. Damien Dano? Oui. Ça sonne... Ça fait dada. Oui, oui. C'est pas intéressant. Damien Dano, sur l'affiche, Damien Dano! Comment Sanchez? Pourquoi Sanchez? Moi, beaucoup, parce qu'au début, je rêvais de faire du stand-up. OK. J'ai beaucoup... Ça, j'y ai pensé souvent. J'ai regardé beaucoup de stand-up à la télévision, puis eux autres, ils ont jamais de chaise. Ils ont tabouret. Ils sont sans chaise. C'est là que c'est venu. Ah! J'ai dit Sanchez! Ils sont debout, stand-up. Oui, puis la connotation avec tout ce qui est... Ah, je trouve ça drôle. C'était qui tes humoristes préférés à l'époque? J'aimais beaucoup Pierre Fardot. Pierre Fardot. Ah! Mon Dieu. Ça, il est venu me chercher parce qu'il avait toujours un propos. C'était très Québec. Ça, c'est... Ah! Ça, c'était bon, ça. C'était québécois, ça. Pierre Bourgault. Pierre Bourgault. Ah, mon Dieu. Grand stand-up aussi, ça. Puis t'as jamais essayé le stand-up? Jamais, jamais? Jamais. J'avais peur. La peur. La peur, c'est un frein extraordinaire. Puis en même temps, j'avais ce boulot-là. C'est ça qui est fou pour un gardien de prison, d'avoir peur de monter sur scène. Avant d'être gardien de prison, j'ai enseigné les arts martiaux pendant longtemps. Ça, j'aimais beaucoup entraîner des chiens d'attaque. OK. Ici. Fait que j'ai fait tous les... J'ai été dormant au faucon électrique pendant cinq ans. C'est toi qui as instauré le lancer dans les escaliers. C'est-tu vrai? Ah! Tu sais! Tu es au courant de ça? On a fait nos recherches. Mais mon Dieu, hey! Moi, des coups de poing, ça y a, j'en ai donné. Les gens ne peuvent pas s'imaginer. Ils me disent, mon Dieu, t'as pas de casting. Ben... Tu sais, de par ma voix, de par ma dégaine, tout ça. Je comprends. Mais encore une fois, c'est les fameuses cases. C'est les cases. C'est les cases. Puis ça, c'est... Excuse-moi. Vas-y, vas-y. Non, 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 non. Non, moi, je parle. Moi, je t'ai une vraie pie. Mais j'adore. Les gens me disent souvent, mais en même temps, tu sais, c'est ça qui fait ma personnalité. On est ce qui on est. Exact. Puis je pense que t'aurais pas le succès international que t'as si t'avais pas la personnalité que t'as. Ben non, c'est sûr, ça. J'ai quelques petites questions à rafale. Je tiens à rien. Des questions à rafale, j'adore ça. Ça te tente-tu? Ben oui. Come on, hit it. Hit me. Hit me right in the face. OK. Est-ce que... Est-ce que t'as un film préféré dans tout ce que t'as fait? Ton film que tu dis, je le retournerai, ce film-là, c'est... Papillon. Papillon? Butterfly. 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 C'est l'histoire, ça se passe dans la prison de la Quatraz. Moi, évidemment, tous les films de prison, ça me touche. C'est sûr que... Puis là, c'est moi, je me souviens pas si tu te souviens que de ça. Mais à un moment donné, le gars, il se fait lancer un défi par un malfreur, un gros méchant, il a une vie, une peau, il a eu des problèmes d'actifs quand il était jeune, il est grassouillé, il est pas beau, puis c'est moi qui le joue. C'est moi qui le joue. Ah, puis t'es méconnaissable au début de ce film-là. Ah, mon Dieu, méconnaissable, elle me disait, c'est pas toi. J'ai dit, oui, c'est toi. Elle dit, non, c'est pas toi. J'ai dit, oui, c'est toi. On s'est obstiné pendant un week-end au complet. Ah, j'imagine. J'étais transformé. Puis là, là, je lui donnais le cigare, je « smoke that fucking cigar, motherfucker! » Puis lui, il voulait pas. Il avait peur. Il avait peur de moi. Il manquait un doigt, je pense. Je pense qu'il en manquait deux. Deux. C'est vrai. T'as raison. À cause des... Je pense que c'était la gangrene qu'il avait pognée dans... Si t'as écrit ça, parce que nous autres, ils nous mettent tout le temps des notes sur le background du personnage. Ça, c'est bien important. Parce que quand tu joues un personnage, tu pars pas de rien puis tu dis pas, « Wouf! Je me lance! » Faut que tu connaisses le background. Qu'est-ce que t'as dit? Ben oui, la motivation derrière. Ben oui, exactement. Fait que Butterfly, puis ton pire film, le film que jamais tu... Tu regrettes quasiment. Y'en as-tu un film que tu regrettes d'avoir... Oh, mon Dieu. Tourné? Je pense que je connais ta réponse. Pleading with a conscience mind. With a conscience mind, oui, oui. C'est ça. Mais c'est un premier film. Le gars, il savait pas trop ce qu'il faisait. Puis finalement, c'est un film d'horreur. Ben, horreur... Ben, horreur, ça se voulait pas ça! Non, non, mais c'est ça. On sait plus si on est dans une comédie ou dans l'horreur, mais c'est un film qui pourrait pas passer à l'histoire puis ça me dérangerait pas. Je comprends, oui. Mais il est devenu un peu culte, malgré lui. Ben, c'est sûr, avec Internet, il est comme ressorti, il a comme eu une popularité. C'est des... C'est une menthe religieuse qui prend le contrôle du village. Puis là, cette menthe-là va engager plein d'insectes, de toutes les sortes, de toutes les acabides. Des insectes, là. Déjà, tu parles là, ça parle, tu sais. Oui, oui. Puis il y avait quand même... C'était chaud, Johnny Depp qui était là-dedans. Au début, oui. Puis Johnny Depp, il est pas mauvais, puis Johnny Depp. Non, non, il... Il a vieilli. Mais dans le temps, il était pas amer du tout puis il était bon, là. Il était beau, il avait une belle gueule. Il se donne dans ce film, là. On peut lui donner, là. Mais oui. Il y a personne pour jouer Moi, j'étais exterminateur. On m'appelait l'exterminateur. J'arrivais, je suis USA. J'avais le gros canon. J'avais lancé de la boucane. C'était le fun. Ça, c'était le fun. Tu sais, des fois... C'était le fun à jouer, mais... Bien, c'est ça. Des fois, tu t'amuses pendant le tournage. Tu as du plaisir. Tu penses que c'est un succès puis t'arrives... Woup! À... Ça doit être une partie difficile quand même du métier de comédien de pas avoir le contrôle sur le résultat final, tu sais. Tu marques un doigt. Tu marques un doigt là-dessus parce que... Je marque un doigt. Oui, oui. Clairement. Je ne sais pas lequel. Peut-être le... Un bon doigt. Facile. Un bon doigt, des fois deux. Non, parce que ce qui est difficile... Toi, tu travailles avec tout... En conscience de cause, tu essaies de faire tout pour faire avancer le film puis tu mets tout ton âme puis ton désir de faire un film qui passe à l'histoire. On voudrait tous faire du Almodovar, hein? Mais ce n'est pas pour ça tous. Ce n'est pas donné à tous. Non, c'est ça. Non. Des fois, vous faites de la marge. Des fois, vous faites de la marge. Il faut se salir les mains pour arriver en quelque part. Exactement. Oh! Écoute, il y a un film en particulier, Dangerous Lies, dans lequel tu fais énormément de cascades. Oui. Est-ce que... Bon, tu es blessé pendant le tournage de Dangerous Lies. Tu sais, je lançais un verre dans la vitre. Je ne te le ferais pas, là, parce que... Parce que c'est juste loué ici. Des verres en sucre. OK. D'ailleurs, j'avais pris énormément de poids pendant ce tournage. J'ai mangé. Ah, tu étais... Méconnaissable. C'est parce qu'une fois brisé, là, je mangeais. Je mangeais les verres brisés. C'est du sucre. C'est du sucre. C'est du sucre en canne. C'est bon, là. OK. Ça l'air de rien, mais c'est bon. On n'a pas eu budget ici pour faire ça. Ça, c'est toi, vraiment, qui faisais tes cascades tout le long de ce film-là? Tu sais, sur Internet, il y a eu quand même des débats. Ah, c'est-tu une vraie blessure? C'est-tu pour mousser la popularité du film? Il y en a une que ce n'est pas moi. OK. Puis, ils m'ont dit pourquoi. C'est le jour qu'on enterrait mon père. Ah. Puis là, j'ai dit, moi, je ne manque pas ça. Je chantais, moi, ce jour-là, pour mon père. Puis, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut... C'était filmé de loin. Je suis tombé en bas d'un potau électrique dans un trou et me faisait manger par un ours. C'est-tu important que ce soit moi? Hein? Vu de loin, ça ne donne rien. Ça dépend. J'ai dit, Chris, quelle lentille tu mets? Je mets à 62, là. Tu n'as pas besoin de moi, mon gros. Mais oui, je comprends ton point. En même temps, c'est ça qui fait que les gens sur Internet se sont mis à dire pourquoi dans la scène finale où il se fait manger par un ours, on ne le voit pas. Ils l'ont mis sur pause. Ils ont été checkés. Ils ont bien vu que ce n'était pas moi. C'était un petit gros avec des lunettes. Bon. Tu n'as pas méchant, le gars. Il a bien fait ça. C'est un gars qui a énormément de métiers. Je traînais. Moi, j'avais fait blinding eyes avec... Blinding eyes, c'est ça. Puis, l'autre... Comment ça s'appelait? C'est Secret... Secret to the Moon. Secret to the Moon, oui. C'est un film de science-fiction qui se passe dans une autre planète. Ça, j'aime ça. Les extraterrestres, je n'en ai pas joué assez souvent. Non. Parce que ça, il y a un plaisir là-dedans, un plaisir coupable. Parce qu'on n'en voit pas, on n'en voit pas et on ne sait pas. Ça fait 100 % partie de l'imaginaire encore. 100 %, tu dis maisins. Maisins! Bien plus que ça. C'est quoi ta scène la plus difficile, la plus gênante, la plus... Moi, j'ai dû tourner à un moment donné. Je faisais... J'étais... Je prenais des poses pour des sculpteurs de glaise. OK. OK. Puis, moi, je devais être... Bon. Complètement nu. Oui. OK. Puis, j'étais nu, mais il y avait... C'est du nu, s'il n'y avait pas 1000 figurants, il n'y en avait pas un. Alors, 1000 figurants, et qui c'est que j'ai devant moi, Brad Pitt? Oh. Brad Pitt. On t'a souvent comparé à Brad Pitt aussi. Vous ressemblez quand même un peu... On a les mêmes fesses. Vous avez les mêmes fesses. Moi, je l'ai souvent doublé, Brad... C'est vrai? Oui, oui. Parce qu'il n'y a plus de simide la fesse que... Ah, Troy, il n'y a pas de fesses. C'est pas lui. C'est plat, 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 plat. OK. Non, tout ce qui était bombé, c'était moi, là. Ah ben. Bien ça, je... Tu sais, puis je ne mets pas... Contractuellement, je n'ai pas eu d'autre parler de ça. Bien, on peut le couper... Ça serait peut-être délicat, mais en même temps... En même temps, je ne me rends pas aux États-Unis encore. Mais on ne sait jamais. Internet, c'est partout. C'est vrai. Mais en tout cas, j'ai bien aimé ça. C'est un chic type, d'ailleurs. On parle pour parler. Même Angelina Jolie venait avec les 16 enfants. Ah, ça devait être le fun. Ah, c'était beau, là. C'était très, très, très Benetton. Benetton? Ah, mon Dieu. Tu me ramènes loin derrière. Ça me fait... Je t'ai dit que j'étais content d'être ici. Ben, tu me l'as dit plusieurs fois et je ne m'étonne pas de l'entendre. Pour vrai, ça me fait plaisir. Écoute, j'ai le goût de parler d'un petit sujet qui est... Encore là, c'est Internet. C'était bon? Très bon, merci. Tu as été... Bon, tu as été accusé de... C'est avec tes radios. Tu as été accusé de voler sur les plateaux de tournage où tu allais. On dirait sur Internet que tu aurais un petit musée d'articles, de plateaux. Mais oui, mais ça se fait tout le temps. Je ne suis pas tout seul à faire ça. C'est vrai? Ben oui. Un petit bobine-pine-cite, un petit bobine-là. Mais non, mais c'est... Ils ont tellement d'argent. Ils ont de l'argent, ça leur sort par le... Hein? Par le cul, carrément. Exact. Fait que tu ne t'en caches plus nécessairement. Moi, je ne cache pas. On vole des... C'est des... C'est des multinationales. Ils font de l'argent comme de l'eau. Bon, après ça, ça change quoi pour eux autres? Moi, j'allais à l'hôtel, je partais avec les draps. Ben, c'est eux autres qui me payent l'hôtel. Pas avec les draps, pas avec l'oreiller. Ouais, puis c'est eux qui paieront le dépôt. Ben oui. Je comprends. Ça fait partie du budget du film. Ça se déjeu pas bien. Ça fait des refus. Oui. J'ai pris du radis noir, c'est pour ça. C'est désintoxifiant, mais en même temps, ça donne des... Ouh! Ça vient de chercher dans l'osophage, comme on... I am! Tu vois, des fois, je tombe en personnage. Oui, oui, je... Ben oui. En tout cas, on parle pour parler, mais c'est des petits vols de rien. Ça a jamais été... Il n'y a pas de quoi guillotiner un homme, là. Non, non. Non, non, non. C'est des petits trucs, ici et là, qui, moi, me font du bien parce que, sur le moment, je me sens comme un petit peu rebelle. Je comprends. Hein? Puis je veux pas faire de la prison. Je connais c'est quoi, je sais ce que c'est. Mais voler un petit quelque chose de temps en temps, ben, des fois, c'est peut-être important. OK. Mais tu voles jamais un ami. Je te volerais pas. Ben non, ben non. On n'est même pas. Faut choisir qui on vole. Ben oui. Oui, oui, oui. Ben, c'est pas une question d'argent. Tu manques de rien. Céline a chanté. Vol, vol, mon ami. Y'a rien de trop gros ou de trop petit. Elle chante ça, Céline. C'est vrai. Bon. C'est par rapport à ça. Ben oui. Ben non. Je comprends. Mais pas de l'argent. Fait qu'un petit vol de temps en temps, j'ai envie de dire que ça change pas le monde. J'avais volé une cassette de roche aux aileuses. Oui. Dans le temps. Puis c'était un grand plastique pour empêcher le vol. Puis tu rentrais ça dans ton pétalon puis c'est le même qu'on cachetait. Puis j'avais caché ça, une boîte de Smarties. J'adorais les Smarties, moi. Pas les bleus. Non. Ah non, les bleus m'écœuraient. Mais tout le reste, je mangeais ça. Mais j'avais oublié, moi j'avais ça sur la cassette de roche. en boucle. J'ai oublié Smarties. Tu parles de roche voisine? La cassette de... J'ai des bleus. C'est bon ça. Non. Non, roche. Le groupe canadien n'enlève pas dans le rash. Comme un caillou. Puis comme un gros caillou attaché aux sures. En fait, c'est ça. Ben en fait, moi j'avais oublié la boîte de Smarties à côté de mon testicule gauche. Puis quand la boîte s'est ouverte, à un moment donné, quand j'ai enlevé mon pantalon, j'avais des petits points multicolores jusqu'à cheville. Jusqu'à cheville. Ma chérie, à l'époque, je me souviens, Bianca, elle voulait me faire une filation. Elle arrive, Bianca, elle fait le saut. Mon Dieu, j'avais une visoune de clown. Une visoune de clown. Une visoune de clown. Des petits coups partout, multicolores. C'était fabuleux. Ça, c'était ton premier va? Premier va. C'est là que tu as eu la piqûre. La piqûre. Puis encore là, c'était Walmart, une autre multinationale. C'est ça. Ils sont capables d'apprendre, eux autres. Je ne vais leur dire jamais. C'est dans leur budget. Ils ont ça. Le vol. Mais tu ris. Non, c'est calculé. C'est ça. C'est un budget pour ça. Si on ne les vole pas, ils n'arriveront pas à la fin de l'année. Mais exactement. Ce n'est pas pour rien. Vous êtes tous dans ce moment. Un vol en bas de, je pense en bas de 5000 piastres dans un magasin, tu n'arrêtes pas. Non. Non. Tu peux sortir du magasin avec une TV. Tu checkes. Pas que ça fasse avec des taxes 5002 puis tu es fait. tu vas te pogner en sortant et tu vas en prison. Mais sinon, si tu es chanson en prison, tu ne vas pas dire un gars comme moi. Parce que moi, j'en prends soin de mes détenus. Mes détenus m'appellent encore plusieurs fois par semaine. Il n'y a pas une semaine, je ne reçois pas un petit coup de fil de choses, de Killer Bob. Killer Bob m'a appelé encore la semaine passée. C'est vrai? Il va bien. As-tu toujours rentré des trucs en prison? Dans mon anus? Non, non. Ah, pardon. Dans ton pantalon. Ah, 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 ah. Non, mais non. Ben non. Ben non. Non, ben non. Ben non. Non. Mais, on a vu, on a vu du stock passé. Ouais. Hé, le poker, on envoyait du drone sur le bord, là, qui arrivait. Sinon, tu es déjà rentré dans… Les drones n'exprimènent pas à l'époque, là. C'était vraiment des prototypes. OK. Ils se patentaient des drones pour… Ils se patentaient des drones. Puis, souvent, ils lançaient ça, ils mettaient tout dans un bas culotte, swingaient ça comme une fronde, par-dessus, par-dessus le muret. Ouais. Puis, le monde pognait ça, l'autre bord, puis là, qu'est-ce qu'il y avait dedans, un kéké? Non. Non, non. Ça ressemble à ça, mais ça se fume. Ça ressemble à ça, mais ça se fume. Tu sais de quoi qu'on parle? Ouais, j'ai dû être en prison. Ah! C'est vrai? Non, non. Non. Je t'aurais connu, c'est ça. Ben là, tu l'as dit, dans mon anus, tu penses que t'as déjà rentré quelque chose dans ton anus en prison? Pas consciemment. OK. Non, non. Non, ça, moi, je n'avais rien. Tu sais, j'ai des amis gays, j'en ai, puis moi-même, j'ai déjà essayé. Je ne peux pas dire que je n'ai pas essayé. Oui, oui, c'est juste pas ta tâche. C'est pas mon truc, c'est pas mon truc. Quand tu n'aimes pas ça, tu ne t'obscines pas. Non, non. Tu sais, à un moment donné, puis... Tu goûtes plus qu'une fois, parce que... Pardon? Tu goûtes plus qu'une fois, tu sais, parce que... Ben, c'est pour être sûr que t'as bien goûté la première fois. C'est ça. C'est pas juste... Non, moi, je suis très heureux. Ben oui, ça m'est arrivé. Tu sais, un suppositoire dans la tente de la grippe, des trucs du genre. OK, OK, parfait. Tu sais, un petit quelque chose pour l'amusement personnel, mais rien de plus, là, non. Pas pour enfreindre la loi. Je comprends. Ça, non. Ça, il y a une limite à ce qu'on fait et à ce qu'on ne fait pas. J'ai le goût de te demander... Non, non, mon dé. Non, mon dé. Je n'ai pas fermé votre éponge. Ah, ça, là, je n'ai pas l'angle dans ma poche. J'ai remarqué ça, mais partout, ça attend depuis le début de l'entrevue. Si, tu sais, on dit souvent que quand on meurt, on voit le film de notre vie défiler devant nos yeux. Toi qui as fait presque 100 films. Sans films. Qu'est-ce que tu souhaites voir? Excuse-moi. 100 films. 100-7 films? 100-7 films. 100-7 films. Qu'est-ce que tu penses voir? 100-7 films parce que le dernier n'est pas terminé. Je suis désolé, on t'entend pas mal en ce moment. C'est important de rectifier. J'aime ça que les choses soient clairs. Je suis convaincant. Fait que c'est quoi qui... 107? Non, parce que tu fais 108e. C'est vrai, c'est le 108e qui n'est pas fait. Excuse-moi. Vas-y. Fait que City Wall, c'est le 107e. Exactement. OK. 108. 108e? Ah non, t'as raison. C'est toi qui as raison. Je sais pas. Ça vient mélangeant. Tu sais, j'en ai tellement fait. Ben, c'est ça. De toutes les bords de tes côtés. Même des films de cégep, puis tes contes là-dedans. Non, 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 je n'étais pas là-dedans. Non, non. Je n'ai pas connu ça. J'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça. Être dans la fin, comme, tu sais, l'édition. Commencer. Non, non, ce n'était pas ça. Excuse-moi, je t'ai interrompu dans ta question. Il n'y a pas de stress. Vas-y. Ma question, c'est juste, si toi, qui es un grand comédien, on te donne le choix de choisir qu'est-ce que tu vas voir dans le film de ta vie, qu'est-ce que tu aimerais voir? Frison, père de famille, il y a-tu quelque chose que tu dis faux absolument, que ce soit dans le film de ma vie? Mes enfants, c'est la prunelle de mes yeux. OK. C'est sûr que mes enfants, c'est super important. Mais en même temps, je ne voudrais pas voir juste ça. Les enfants, à un moment donné, ça gaze. Ça revient tout le temps. Ça revient tout le temps. Un peu tu fais ça, un peu pas faire ça. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est voir l'ensemble de mon oeuvre. Mais dans l'intégralité. C'est-à-dire de ma naissance, quand ma mère gémissait et qu'elle m'a expulsé, jusqu'au jour où je me suis retrouvé dans ses bras. Et puis de voir les yeux de mon pépé. Mon pépé qui était d'une grande sensibilité, d'une grande... peut-être un homme d'un beaucoup d'affection. De rencontrer mes soeurs, mon frère. D'enterrer mon frère, d'enterrer mon père. Et puis ensuite, toute cette carrière en prison, les cours d'art matiaux. Revoir tout ça sur un plateau d'argent. Me retrouver devant une cathédrale de monuments qui représenterait l'ensemble de mon oeuvre au firmament. Alors, des scènes d'action, évidemment. Beaucoup, beaucoup et encore plus, j'ai envie de dire. De violence. Ah mon Dieu, du sang qui gicle. Des tripes qui sortent de l'estomac. Ça, je trouve, ça a l'air comme ça répugnant pour certains. C'est d'une grâce et d'une élégance. Quand on sait le faire. On est tous faits de sang et d'organes. Oui, mais t'as tellement raison. Braveheart à la fin. Quand il se fait ouvrir le ventre, il se fait ventrer sur la place publique. C'est qui tu parles? C'est pas toi. Ben oui, ben oui. Mais qu'est-ce que ça, je voulais pas faire ça. Ben non, il était parti. Il faisait deux jours qu'il était parti avec sa femme ouvrir la masse. Lui, il avait encaissé le choc. Il avait fini, il avait fini. Moi, je me suis retrouvé là. J'étais tout seul. J'ai dit, je vais le faire. Y'a pas de souci. Il m'a mis sa perruque. Je lui ai dit, ouvrez-moi le ventre. Il me l'a ouvert pour le vrai. Il me l'a ouvert pour le vrai parce qu'on avait pas les moyens. On avait plus de budget. On avait défoncé le budget. Fait qu'il me l'a ouvert. Mais il y avait un médecin sur place, une équipe médicale. Puis j'ai dit, OK, vous sortez tout ça, mais vous rentrez ça dans l'air. Oui, arrangez-moi. Fait que ça, ça a été énorme. C'était dangereux. C'est une opération qui est délicate, qui est dangereuse. Il y a énormément de figurants. Il y a des chevaux. Puis évidemment, tout ce qui flotte dans l'air, qui peut te rentrer en train. Non, c'est ça, tu veux pas que ça s'infecte. Non, 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 non. Mais c'était fait sur d'autres surveillances. Puis moi, je criais à la fin. Ça doit être douloureux quand même. Ah, je criais, moi, je criais. Parce que ça fait mal. T'imagines, tu te mets dans la position du personnage. Tu fais sortir des tripes. Oui, oui, il faut que tu... Tu sais, I'm William Wallace and my tribes are on the table. Non, mais les gens riaient de nervosité. Je comprends. C'est déstabilisant quand même. C'est super déstabilisant pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est incroyable comment dès que tu... Ben oui. Dès que tu prends ton rôle ou une voix de... Ça vient... Oui, c'est la magie de l'acting. Ça, c'est acting. C'est incroyable. Tu l'as... Avant de se laisser, j'aime ça poser la question à... Ça a passé vite. C'est fou, hein? Je te dis, encore une fois, je te l'ai dit, mais... C'est un plaisir. Merci. Merci à toi énormément. Écoute, on se donnera des bisous à la fin. Ben, c'est joues, là. Je te laisse un thermos de mon urine après. Parfait. J'en ai dans mon sac. Je vais faire goûter à ma blonde. On dirait que j'ai encore le goût. Les femmes enceintes, c'est très bon quand même ça. Ah oui. Les artichauts, je mange beaucoup d'artichauts. Parfait. J'aime beaucoup poser la question aux gens avant de partir. Comme je reçois des jeunes, toutes sortes de... Tout à cabille. Il y a probablement, là, un jeune Damien ou une jeune Damien qui rêve de percer dans le cinéma hollywoodien, comme tu l'as fait, de faire des centaines de films. As-tu un conseil, là, pour ce jeune-là ou cette jeune-là qui nous écoute? Technique policière. Technique policière. Oui. Excusez. Ça me fait rire, mais ça me ramène loin, Nicolette. Nicolette, moi, ça a changé ma vie parce que j'ai évidemment été policier avant de gardien de prison. OK. Passage obligé, je te dirais, pour être formé. Moi, je pensais que c'était justement des gardiens de prison. C'est des gens qui ne réussissaient pas, Nicolette. Quand on pense tôt, des fois, on se trompe. Ça, c'est bien dit. C'est ça. Moi, j'avais envie de... La police, tout de suite, moi, j'ai fait... C'est pas mon truc. Non. Pourtant, faut-tu jouer un rôle, je veux pas, en étant policier. J'ai pas eu ça. Je me suis rendu, j'ai fait mon examen, toutes m'ont donné la batch, j'ai lancé le chapeau d'un zère, toutes, là. Mais moi, c'est la prison qui m'appelait. Moi, le sentiment de frapper ma maillage sur des barreaux en criant, « Shut the fuck up! » « Fermez-vous », parce qu'il y avait des francophones aussi, là, mais ça, il y a rien. J'en ai pas eu un tenais, c'est le beau. À force de « frac-tac, 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 frac-tac. » Ah, ça, ça venait me chercher dans les tripes. Tu sais, quand tu frappes quelqu'un... J'ai ouvert le crâne d'un jeune homme, je me souviens encore, c'était de toute beau... Je fais... Puis j'ai dit, il va mourir, le tabac. Je veux pas dire des gros mots à radio, ça donne rien. Mais... Tu sais, ce gars-là, en même temps, il l'avait cherché. Moi, j'ai toujours été doux, puis dans l'amour, puis dans l'écoute. Mais à un moment donné, il y a une limite à pas frontire. Oui, oui, à pas frontire, quand même. Excuse-moi, je passe tellement de temps à l'autre côté que je sais plus parler français. Il est beau aussi, je me suis trompé dans une couple de mots. Donc, technique policière, ou directement, bon, tu peux rencontrer quelqu'un de connu qui va t'aider à avancer. Être à la bonne place au bon moment, ultimement aussi. Ça, c'est bien dit, puis je souhaite pour toi que c'est pas dans la rue, puis qu'il te fasse faire à peu près un char. Je dis ça, je dis rien. Écoute, j'ai le goût de juste une petite exception, si tu me le permets. C'est pas un petit peu mal. T'as-tu fait mal, là? Non, mais c'est rien. C'est des vieilles blessures. Qui reviennent. Mon Dieu, c'est... J'ai tourné beaucoup de karaté, des films de karaté. Ben oui. À cause de ton background. Ah, merci. Puis ça, c'était dans le dragon fendant. Ah, oui, oui, de Fendible Dragon. Fendible Dragon. Ça, c'était extraordinaire. C'est un film qui vieille bien. C'est magnifique. Ah, mon Dieu. Ça a été tourné en Asie, ça. Beaucoup en Asie. Un petit peu... On va t'appeler ça? À côté de Paris, là... En Europe, hein? Oui, oui. Ben oui, ben oui. Ah! 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 Parce que je le cherche, je ne le trouve pas. Marrakech. Marrakech. Oui. OK. Avant de te laisser partir, est-ce que tu... Si tu avais une réplique classique en tête, moi, je pense que je sais déjà laquelle tu vas choisir, mais serais-tu prêt à me la faire, là? Juste... Certainement. Tu me mets dans l'état parce que quand même... Ben oui, ben oui. C'est pas rien. Écoute, Daniel, merci. Mon Dieu, ça... Une chance que j'ai gardé ça pour la fin. J'en viens même pas, je m'en souviendrai. Merci énormément, Damien. Merci à toi. Je suis un... Je t'ai pas blessé. J'ai une bonne grippe. On dit que j'ai une bonne grippe. Quand même, mais... J'ai pas de misère à croire que t'étais cette tienne. Mais j'ai pas la grippe. Une chance aussi. Merci à vous. Comment s'appelle ton petit technicien? C'est Julien. Allô? Merci tout le monde. Bien, là-bas. Elle, c'est Camille. Camille. Salut! Trop cute. Une belle équipe. Fais former une belle équipe. Bien, toi aussi, t'es une belle équipe. Merci. Ciao, buddy. Tu t'appelles Buddy? On s'appelle. On s'appelle. Puis on déjeune. On déjeune. Merci tout le monde. Oh, wow. Oh, wow.